On a la chance chez les experts d'avoir The Specialist, celle que tout le monde nous envie. Hortense Diftin, bonjour ! Bonjour Léna, bonjour tout le monde ! Bonjour ! Alors en ce moment vous êtes en plein calcul, calcul de point de retraite ? Je suis pas indiquée, parce que déjà là les percos, les perpes, ça me perd ! Le seul perco qu'elle connaît c'est le percolateur ! Le percolateur, je veux bien, j'y arrive encore, mais le reste... Parce que déjà avant de penser à faire fructifier quoi que ce soit, et en particulier ma retraite, il faudrait déjà que j'en ai une ! Parce que voyez-vous, moi j'ai beaucoup travaillé au département recherche du Pôle emploi. C'est malheureusement une broche qui n'est pas très cotisante au niveau de la pension retraitale. Mon pécule personnel à moi-même étant de taille très réduite, voire négligeable, il m'a fallu envisager un plan B, voire C ou beaucoup plus. La fructification de la seule rentrée d'argent du foyer, le salaire de mon mari. Alors après examen approfondi et calculage de sa fiche de paix, donc divisage par moitié, on parle bien français. Écoutez, je parle perpe, perco et tout ça, je me suis rendu compte qu'on allait finir comme des clodos. Alors la fructification de la retraite de mon époux n'est donc pas la bonne solution. Et ce n'est pas avec les 2% de mon livret de caisse d'épargne que mon petit écureuil va amasser beaucoup de noisettes et de glands, surtout de glands. Alors comme je n'ai pas beaucoup de rentrées, il va falloir gratter sur les sorties, surtout sur celles des autres, bien sûr. La première étant ma mère, lui ayant déjà pris toutes ses dons et ses bijoux. Si maintenant elle voulait bien faire l'effort d'accepter d'habiter dans le kangoo que j'ai décoré avec soin, on économiserait sur la maison de retraite. La deuxième option étant encore mon mari, c'est qu'il ne parte jamais à la retraite. Travailler plus pour gagner, pas beaucoup plus, mais plus longtemps. Alors plutôt que de faire fructifier l'argent que mon mari n'a pas ou peu, je vais faire fructifier son planning. Et puis moi, ça me soulage parce que je ne suis toujours pas habituée à trop le voir. Et à la retraite, on est un petit peu les uns sur les autres. Alors je ne suis pas sûre que ça me plairait de passer plus de temps qu'il n'en faut avec lui. Déjà pendant les vacances, ce n'est pas toujours évident. Alors pour tous les jours de la vie, je ne sais pas, on finirait par divorcer. Alors pour notre couple et surtout pour nos finances, je lui ai trouvé deux autres jobs épanouissants et surtout très enrichissants. Un de nuit dans un parking, comme il adore les voitures, il était ravi. Et l'autre au McDo, là, il était un petit peu moins ravi. Mais en fait, il fait les 3,8 à lui tout seul. Et alors, s'il continue à ce rythme-là pendant les 36 prochaines années, je pense que j'aurai enfin le droit à une retraite confortable et bien méritée. Parce que, vous voyez, Léna, ce n'est pas que moi, je ne veux pas. Non, non, parce qu'il était plein de bonne volonté. C'est qu'il y a raison de 3 minutes par jour sur Europe 1 pour cotiser 42 ans. Je suis en néanmoins pour 950 ans. Aucun retance. Bon, merci. C'est le problème en ce qu'ils vont penser.